...en papier aussi nocive que celle en plastique. Depuis le 1er janvier 2021, l'utilisation de paille en plastique est interdite, poussant ainsi l'industrie à se tourner vers des alternatives telles que les pailles en papier supposées être jetables et biodégradables. Ces pailles en carton recyclables sont souvent présentées comme une réponse éco-responsable face à la pollution plastique. Une récente étude menée par une équipe de chercheurs belges a examiné 39 marques différentes de pailles. Sous l'égide de l'ANSES, les résultats ont révélé que les PFAS, souvent appelés produits chimiques éternels en raison de leur faible biodégradabilité, étaient présents dans 75% des marques de paille en plastique. Alarmant, ils ont été retrouvés dans 90% des marques de paille en papier et 80% de celles en bambou. Les auteurs de l'étude reconnaissent que, bien que les quantités détectées soient faibles, l'accumulation potentielle de ces composés dans l'organisme, en raison d'une utilisation régulière, pourrait poser des risques pour la santé. En conséquence, ils recommandent aux consommateurs d'opter pour des pailles en acier inoxydables qui n'ont montré aucune trace de PFAS ou de s'abstenir complètement de l'utilisation de paille.